Depuis quelques jours, l'Hexagone est choquée par l'affaire de la petite Lola, cette collégienne de 12 ans retrouvée sans vie dans une malle en plastique dans le 19e arrondissement de la capitale. Alors que les funérailles se sont déroulées le 4 octobre 2022 à Saint-Omer de Lillère, sous préfecture du département du Pas-de-Calais, une certaine Dhabi, jeune femme d'origine algérienne. La principale suspecte du meurtre a en effet été placée en détention préventive avant son procès dans le centre pénitentiaire de Frennes. Dans son édition de ce mercredi 2 novembre, le nouveau détective a révélé pourquoi la jeune femme de 24 ans a été mise à l'écart. Elle est placée à l'isolement pour ne pas que les autres détenus s'en prennent à elle, a confié une source interne à l'hebdomadaire spécialisée dans les faits divers. Toujours selon le nouveau détective, celle qui est présumée innocente tant que sa condamnation n'a pas été prononcée aurait le droit à une heure de promenade par jour. Les gardiennes qui vont la gérer sont très expérimentées. Par le passé, elles ont surveillé Monique Olivier ou encore Emma, la femme qui avait servi d'appât dans l'affaire du « gang des barbares », a commenté la même source. Depuis que le meurtre sordide de la petite Lola a fait le tour des médias, le visage de la principale suspecte a été divulgué un peu partout. Des images qui ont permis à deux secrétaires médicales de la reconnaître. Selon des informations révélées par BFM TV, le 25 octobre dernier, les deux femmes ont déposé une main courante à l'encontre de la jeune femme en 2019. Cette dernière s'en serait prise physiquement aux deux secrétaires médicales, alors qu'elles s'étaient présentées pour recevoir des soins dans un cabinet du Nord parisien. Au moment de régler la consultation, la meurtrière présumée a refusé de payer, allant jusqu'à s'en prendre physiquement aux employés. Sous-titrage Société Radio-Canada